... Bienvenue, merci. Merci aux journalistes, merci aux bénévoles et aux représentants des Magix Sud d'avoir participé ce soir à cette conférence de presse. C'est donc en tout cas la première que j'annue en tant que président du directoire. Comme je l'avais dit, je communiquerai lorsque j'aurai des informations à donner. Alors je ne suis pas un grand communicant, mais quand j'ai des informations, je les transmets. C'est l'occasion effectivement ce soir de se retrouver pour vous présenter deux joueurs que nous avons engagés pour la prochaine saison. C'est déjà paru à travers le communiqué de presse. Donc Antoine Leto et Abdelkader Silla. Alors Antoine Leto est présent. Abdelkader Silla est encore à Saint-Privé à l'instant, ce qui rendait son camion de déménagement. Donc vous connaissez comme moi la circulation dans Orléans. Donc je crains qu'il ait quelques minutes de retard. D'où la raison pour laquelle j'ai choisi de lancer cette conférence de presse. Donc autour de moi, Nicolas Redbeau et Pierre Vincent, vous connaissez. Depuis que nous avons pris la direction du club il y a à peu près un mois, je dois dire que nous avons bien travaillé. Et je dois aussi remercier notamment Nicolas et Pierre pour leur investissement total dans la constitution de l'équipe. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont faites. D'où la présence ce soir d'Antoine et tout à l'heure d'Abdelkader. Il y a d'autres choses qui seront annoncées dans les jours qui viennent. Donc je sais qu'il y a des bruits, des rumeurs, etc. Ça fait partie du jeu journalistique et puis aussi de ce qui peut circuler. Encore une fois, je communiquerai lorsque les choses seront avérées dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Sachez simplement que nous travaillons sur les sujets de recrutement de cette équipe. Je vais laisser tout à l'heure la parole à Nicolas pour en parler. C'est un travail intense, au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est au quotidien, y compris les week-ends. Moi je reviens d'un déplacement professionnel de cinq jours. J'ai eu plus de mails en cinq jours concernant l'OLB que je n'en ai eu pour les trois boîtes que je dirige à côté. Donc c'est dire l'importance de l'avis du cœur. Je fais aussi, j'en profite pour donner un certain nombre d'informations. Comme nous l'avions largement dit et comme ça a pu être pris dans nos communiqués de 13, je rappelle que, et notamment puisque c'est un sujet qui reviendra, la masse salariale joueur n'est pas en baisse. Elle est à l'identique de l'an dernier. Après, c'est un jeu d'équilibre que nous devons faire en fonction des joueurs que nous recrutons et de la composition de l'équipe que souhaite faire Pierre pour l'année prochaine. Sur le plan des partenaires et des abonnés, sur le plan des partenaires, le travail que fait Christophe Convé-Morel depuis quelques semaines produit ses effets. Là aussi, j'ai encore ce soir signé un certain nombre de contrats de partenariat. Pas plus tard que ce matin, nous avons signé un nouveau partenaire et nous en signons comme ça de manière régulière. Alors nous n'annonçons pas des gros partenaires. Des partenaires avec une masse importante en euros, nous n'en avons pas encore trouvé. Simplement, nous avons beaucoup de, alors ce n'est pas péjoratif, mais de petits partenaires qui viennent, qui nous rejoignent pour participer à l'aventure du club. Et puis, un point important, Florent vient de me faire un point sur les abonnés. Nous sommes aujourd'hui à plus de 400 abonnés. Alors que l'année dernière, à la même époque, nous étions à 131 abonnés qui avaient renouvelé leur confiance. Donc le travail de communication, notamment de Florent, auprès des abonnés a produit ses effets. Nous retrouvons le même niveau qu'il y a deux ans. Donc ça veut dire que nous avons bon espoir. Je pense que là encore, comme je le disais tout à l'heure pour les partenaires, mais comme je le dis aussi pour les abonnés, il n'y a pas d'abandon du club. Bien au contraire, je crois que le projet et les gens soutiennent pleinement nos actions et notre projet Ambition 2018. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que ce soir, c'est plus l'aspect sportif qui va être mis en avant. Donc je vais peut-être d'abord laisser à Nicolas le soin de présenter des joueurs et ensuite à Pierre et à Antoine, qui est un retour d'ailleurs à Orléans, le soin de se présenter. Bonsoir à tous, merci d'être là. Effectivement, on avait tenu à faire un premier point recrutement pour pouvoir vous présenter les deux premiers joueurs qui ont signé. C'était un impératif pour nous de commencer à travailler sur l'axe 1-5 pour les joueurs formés localement. Et on est assez satisfaits, pour ne pas dire très satisfaits, des choix qu'on a pu faire et de la volonté de ces deux joueurs de nous rejoindre à travers Antoine Eito, qui certes est un ancien de la maison puisque tu l'as bien connu Antoine, de cette maison. Et depuis le temps, dans le même temps, il présente à la fois l'avantage de bien connaître la maison, mais aussi d'avoir gagné en expérience et pris en dimension à travers les deux dernières années passées au Mans. Et on est réellement ravis d'avoir pu contractualiser avec lui un engagement sur les deux saisons à venir, de sorte qu'il puisse prendre le leadership sur le poste de meneur de jeu, ce qui était une de ses aspirations en termes d'évolution de carrière et ce qui correspondait également à une volonté que nous avions de vous engager avec Antoine. Et puis Abdelkader Sila, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui est un joueur formé localement, poste 5, donc intérieur, qui présente les caractéristiques d'être un joueur avec un grand volume, un grand volume de jeu, de grande taille, avec du potentiel encore en termes de développement, même s'il a déjà des caractéristiques en termes d'impact qui sont précieuses et qui devraient apporter énormément sur ce poste-là, en complément de différents types d'autres recrutements sur lesquels nous travaillons. Simplement, avant de donner la parole à Pierre dans un premier temps, puis à Antoine ensuite, vous dire où on en est globalement dans le recrutement, même si je me dis bien que les questions porteront sur ce sujet-là. Laurent a déjà dit un mot sur ce sujet en disant que parfois il y avait des rumeurs. Alors des rumeurs, là, ces derniers temps, moi j'en vois que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les journaux, qui sont parfois juste, parfois fausses, parfois trafelues, puisque parfois on nous fait des tas de signatures quasi imminentes avec des joueurs qu'on n'a même pas rencontrés. En tout état de cause, où on en est à l'heure actuelle ? C'est de continuer à chercher, notamment, si nous trouvons, et ce n'est pas si simple, un joueur poste 3 JFL. Nous essayons également d'avancer, mais rien ne dit que nous finaliserons avec un jeune joueur potentiel, mais à très haut potentiel, sur les lignes arrières. Et puis, nous commençons avec Pierre, et Pierre fait un énorme travail, je tiens à dire, justement, de scouting, notamment sur les postes non JFL, puisque, comme vous le savez, sur le marché américain et autres, il y a pléthore de joueurs qui peuvent rentrer dans la masse salariale qui est la nôtre. Et donc, on commence à identifier quels sont les joueurs qui pourraient rentrer sur la base d'un poste 3, d'un poste 4-3, et d'un poste 4-5. Vous voyez, ce sont des joueurs qui livrent sur ces postes-là. Et on commence à manifester de l'intérêt sur des profils de joueurs, et en sachant qu'on s'engagera plus en avance sur ceux-ci, sur ces trois derniers, une fois que nous aurons finalisé notre première trame de recrutement qui porte, comme vous vous en doutez, de par l'obligation qui nous est faite, d'avoir nos 5 JFL au sein de l'équipement. Moi, tout ce que je veux dire, c'est à ce stade, que je suis très satisfait d'où on en est à ce moment. Il y a des équipes de pro-acquis qui n'ont quasiment pas avancé. Ce n'est pas une course, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir ces joueurs au moment d'attaquer le championnat. Donc, il ne s'agit pas de se gargariser, d'avoir déjà deux très belles recrues à ce jour. En revanche, c'est intéressant de se dire que nous avons déjà deux très belles recrues à ce jour et que nous continuons à essayer d'avancer dans le cadre qui nous est imparti. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'il est essentiel, et c'est ce que nous faisons, que nous arrivions à trouver notre propre fonctionnement à l'interne, puisque Laurent rappelait que ça faisait un petit mois simplement qu'on était en train de prendre les directions pour ce club. Et donc, voilà, Laurent, Pierre et moi travaillons, je trouve, avec beaucoup d'efficacité, main dans la main sur ces dossiers-là. Et Dieu sait que c'est essentiel pour la suite de la saison à l'année. Voilà. Et Pierre, camarade, je te donne le mieux. Moi, je suis un moins grand communiquant. Tout a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Juste de vous dire que j'ai recruté, c'est des joueurs formés localement, et que j'ai préféré recruter dans le sud-ouest. Vous ne le savez pas, mais un doigt n'est originaire de loin, du sud-ouest. Et je lui disais, parce qu'il ne savait pas que mon premier match en sélection départementale, c'était contre son père, pour la petite histoire. Voilà, pour la rubrique un peu à côté des choses importantes à traiter. Et que, donc, à l'air, bon, même s'il n'a pas grand-chose à le sud-ouest, il était à fond. Donc, je regarde un peu partout, ne vous inquiétez pas. On est très contents, effectivement, d'avoir trouvé ces joueurs-là. Et juste ce que je peux dire, on va laisser la parole, c'est que c'est agréable de rencontrer des joueurs qui s'intéressent à leur métier, qui, quand ils contactent l'entraîneur, parce qu'ils souhaitent le contacter, se questionnent sur des choses qui sont importantes. Parce que dans ce métier-là, ce n'est pas courant. Et les choses qui sont importantes pour un joueur, c'est avec qui je vais travailler, sur le terrain, en dehors du terrain, qui est-ce qui va traiter mes bobos, qui est-ce qui va faire la préparation physique, qui est-ce qui va jouer avec moi, comment on va s'exprimer, enfin, bon, voilà. Et les deux ont une volonté, je trouve, c'est assez proche, de se développer. Et c'est ça qui est ce que je retiendrai, moi, aujourd'hui. Parce que quand on regarde un joueur, on le regarde souvent par le prisme de sa carrière, et sa carrière, c'est le passé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instant présent, et c'est ce vers quoi on peut aller ensemble. Et ce que je retiendrai, parce que les deux sont à peu près dans les mêmes logiques, ils ont envie de se développer, ils ont des challenges à relever, ils ont envie de progresser. Et c'est ce que j'appelle une motivation bien placée. Une motivation placée au bon endroit. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte de commencer la saison avec ces jeunes gens. Voilà. Donc je répondrai aux questions a posteriori, et je vais lui laisser la parole, à ce jeune homme-là. Ce jeune papa. Oui. En plus. Bonjour, déjà. Donc comme l'a dit un peu Pierre et Nicolas aussi, c'est un peu un retour pour moi, en tout cas sur la ville d'Orléans, qui avec ma femme me plaisait, me plaisait fort bien. Voilà. Sur le club, on l'en est, mais pas mal de choses ont changé depuis que je suis passé par ici. Et ça me plaît comme ça. Après, en termes... Alors, ce pourquoi je suis venu à Orléans, c'est simple, c'est que ça a été, je l'ai caché à personne, très très dur pour moi de quitter le monde. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'attaches, que ce soit au club, en dehors, sur la vie, au monde. Mais je n'ai pas mis 24 heures à choisir et à remettre le challenge ici, à Orléans, d'un point de vue personnel et d'un point de vue aussi collectif. Parce qu'avant tout, je pense surtout dans le sport de haut niveau, en général, il faut d'abord penser collectif avant de penser à soi. Et moi, j'ai toujours essayé de faire ça. Même si c'est parfois difficile, parce qu'on a des côtés égoïstes en tant que basketteur professionnel. Mais si on arrive à penser dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, moi, je suis très, très content d'être ici, au moins pour les deux prochaines saisons. Je sais le boulot qui peut être fait sur les prochains joueurs, sur les joueurs qui vont signer. Maintenant, comme ils l'ont dit, il y a toujours des rumeurs, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce milieu. Je pense qu'il faut savoir en tirer profit aussi. Et surtout, écouter tout et n'importe quoi. Voilà. est-ce que je peux dire d'autre ? Sur le rôle que j'aurais, moi, j'en ai parlé avec Pierre. C'est un peu une évolution de carrière pour moi, parce que ça fait deux ans maintenant où quelque part, j'ai ce spot de rotation sur mes postes de meneurs et de poste 2, avec un temps de jeu aux alentours des 20 minutes, et une façon de jouer, une façon de faire dans un fonctionnement spécial qui est celui du Mans, même si j'ai eu deux coachs qui sont vraiment opposés sur la philosophie de jeu. Et aujourd'hui, j'avais besoin de relever un challenge sportif, de se dire, écoute, le prochain pas pour ta carrière, c'est peut-être d'essayer de choper un spot de premier meneur. et encore une fois, ça ne veut tout et rien dire parce qu'on peut commencer les matchs sur le banc et être quelqu'un de majeur, mais c'est surtout travailler avec Pierre et continuer à évoluer parce que c'est important et être, entre parenthèses, un patron sur le terrain. Et je sais que j'ai besoin de travailler là-dessus et c'est pour ça aussi que je vais bosser avec Pierre et tous ses assistants et j'espère que ça va bien se passer. Je suis sûr que ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions ? Antoine, tu l'as déjà dit, mais est-ce que le fait que Pierre soit ici, il ne faut pas passer qu'il y a à côté de toi, le fait qu'il soit ici, ça a motivé encore plus ton envie de venir ici travailler avec lui ? Non, c'était juste parce qu'il y avait Nicolas. Oui, bien sûr, bien sûr parce que il y a un truc qui... Alors, vous savez peut-être vous allez peut-être l'apprendre, c'est que quand j'ai envie de dire quelque chose, je vais le faire. Donc voilà, parfois c'est un peu moins gérable que deux fois, mais c'est comme ça, je pense que ça. Et moi, j'en ai marre aujourd'hui qu'on puisse dire à Pierre-Vincent que c'est un grand coach, mais qu'il l'a été beaucoup avec les filles. Franchement, ça, personnellement, alors il ne le dira pas, mais moi, ça me titille, ça me met... Donc voilà, on me dit en rigolant par-ci, par-là. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, et puis à un moment donné, c'est aussi un challenge, je pense pour lui et puis pour moi aussi, parce qu'on va être un peu lié par rapport à ça, c'est de se dire faisons le boulot pour montrer justement non, ce n'est pas vrai. Et moi, j'en suis persuadé, je pense qu'il y a des gens qui en sont persuadés, mais peu le diront. Moi, pas. On ne peut pas avoir ça. Donc voilà. Moi, c'est vrai que ça a été... C'est aussi un challenge supplémentaire. Et oui, le fait que Pierre soit là, ça a joué aussi, mais pas seulement. Le fait qu'il y ait un changement aussi de président, le fait qu'il y ait un changement de GM aussi, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Je ne suis pas sûr qu'avec les anciens dirigeants, je serais revenu à Réunion. Là, je n'ai pas hésité. Donc, c'est l'ensemble des personnes présentes qui a fait que... Et la saison compliquée l'année dernière, ça ne t'a pas freiné justement dans notre sens ? Non, non, parce que c'est compliqué. Les changements d'entraînement, moi, je l'ai vécu à Vichy et c'était certes en Robé où on avait l'amphilip Besson début d'année et Laurent Sierra est arrivé en cours d'année, vous connaissez bien ici et ça part, on n'a pas réussi à se mettre bien non plus. Donc, quelque part, en fait, la construction s'est faite avec un coach au début, je pense à Orléans et un coach recrute ses joueurs et le coach qui arrive après en cours de saison, il doit faire avec les pièces qui sont déjà présentes. Donc, ce n'est pas qu'il n'aime pas ses joueurs, quoi que ce soit, mais ce n'est peut-être pas la même façon de construire l'équipe, donc pas la même philosophie. Donc, non, je ne pense pas, ils sont venus gagner chez nous. Alors, trouver l'excuses qu'on veut, on était fatigué, c'était après l'hitter-scout, le machin. Moi, ce que je sais, c'est que l'année dernière, en scouting, on s'est dit, ben, putain, ils peuvent mettre 100 points quand ils veulent, quoi. Alors, peut-être que la philosophie, j'espère, sera bien différente l'année prochaine, mais en attendant, quand tu as un mec comme, et ça, ça a joué aussi, comme Darnel Harris ou Kémak, Kael Makaradé, moi, ça me donne envie de jouer avec eux, tout simplement. Même Abdou, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. À chaque fois que je joue contre ces deux, toi, ces deux-là, je me dis, putain, il va falloir que je sois vigilant. Donc, je suis content de les avoir en moi aussi. On va être au premier plan et tant mieux. Il y a un changement de, un changement de président, comme je l'ai déjà dit, de staff. Et puis, il y a aussi des nouveaux joueurs et que, quelque part, moi, je suis conscient que la première année où je suis venu ici, les gens doivent se dire, mince, ils reprennent Antoine, mais, sa saison, elle n'a été pas terrible. Donc, c'est bien. Je suis content. Vivons bien, vivons cachés. Donc, il n'y a pas de... Moi, la pression sera là, mais il faut savoir faire avec. Comme l'a pu dire Nicolas, j'ai passé deux saisons où, quelque part, j'ai un peu grandi en termes, que ce soit au SU ou en dehors du basket. Et je me sens vraiment bien dans mes baskets et dans mon basket. et j'ai hâte d'être au-dessus. Je crois, on ne lui a pas demandé de dire ça, donc, je crois, pour rebondir à ta question sur la problématique du stress et de la pression, je crois que tout le monde l'a et tout le monde l'a vu. Mais je crois aussi, encore une fois, je pense que Pierre pourra abonder dans le sens aussi, je pense, pour un chef d'entreprise, moi, dans la carrière professionnelle, je n'ai repris que d'une entreprise merdique. Et ça a été à chaque fois un challenge et c'est parce qu'il y a du stress qu'on arrive à faire les choses. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je pense que ce stress qu'on a au niveau de l'équipe dirigeante, des collaborateurs, du staff sportif et indirectement maintenant des joueurs, que ça soit la pression du public, des partenaires, des abonnés, je vais plus loin, de la mairie, elle est là, il faut savoir l'absorber et savoir y répondre. Par contre, il faut savoir ne pas céder à cette pression. Et c'est un peu ce que j'essayais de dire à travers les messages. On entend tellement de rumeurs et de rumeurs et de rumeurs, mais c'est l'avis de l'entreprise en général ou de la société. Et il ne faut surtout pas céder à ça. Il faut avancer en fonction du projet que l'on veut mener. Et c'est ce que je répète tous les jours aux équipes. Mais c'est ce que je dis aussi aux partenaires ou aux Magics Sud que j'ai rencontrés récemment ou aux bénévoles qui nous accompagnent tous les jours. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc je pense que le discours d'Antoine est très positif justement par rapport à... non pas par rapport à le niveau d'équipe dirigeante puisque nous, nous ne sommes que une petite... quelque chose d'infinitésimale dans le projet. C'est surtout la partie sportive et joueur qui compte. Mais il faut aussi à un moment donné quelqu'un qui pilote et qui conduise. Et ça, c'est notre rôle. Enfin, le rôle que j'ai avec Nicolas. Donc cette pression, oui, on l'a. Et on va faire en sorte d'y répondre au mieux mais sans forcément céder à cette pression. Tout est ouvert. Tout est possible. Aujourd'hui, voilà, on réfléchit. On a des contraintes qui sont des contraintes de joueurs formés localement. L'expression est charmante. Voilà, on a besoin de cinq joueurs formés localement. Donc c'est le premier chantier pour nous de remplir ces cases-là. Et ensuite, en fonction du profil des joueurs que l'on aura, on ajustera. Donc la volonté, c'est d'avoir un poste 3 américain. Mais peut-être qu'on prendra un 2-3. La volonté, c'est d'avoir un 4-3 américain. Peut-être qu'on prendra un 4. On va voir comment les choses s'assemblent. Voilà. Donc ça, c'est les idées générales. Mais il faut laisser le temps au temps et puis, c'est tranquille. Vous aurez les informations, comme vous le dites, à le temps utile. Nous avons le plaisir d'accueillir avec Abdel Sina. Comme quoi, les circulations de Orléans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va plus vite. Donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abdel Sina. 25 ans. Je suis bien des idées séchelles. Je suis très ravi d'être un joueur de rugby en basket. Deuxièmement, l'objectif, je crois, ce sera collectif. Après, c'est sûr que moi, personnellement, je veux progresser. Je pense que avec l'avancé, je pense que c'est le meilleur choix pour continuer ma ligne de progression. Dans tous les domaines, dans tout ce que l'équipe aura besoin. Moi, je serai là au plus à basant pour l'équipe. On va travailler sur tous les aspects et être un meilleur joueur. Oui, alors moi, je suis effectivement, j'ai été informé à distance de la démission de Saint-Jean-Rouard. À titre personnel, et vous savez, les liens qui munissent à Saint-Jean-Rouard, je regrette bien évidemment cette démission parce que je crois que ça restera dans les annales d'Orléans un grand-mère. il a transformé la ville. C'était un fermant supporter du basket et je pense qu'il le restera. Je lui souhaite à titre personnel de se rétablir sur le plan santé. Je n'en sais pas plus. Mais je... Effectivement, je regrette cette décision et qui a laissé, je pense, le monde politique orléanais un petit peu sans voix parce que je pense que personne ne s'y attendait. et je sais aussi qu'il continuera à oeuvrer comme il l'a dit en tant que député et probablement dans un rôle que lui confiera Olivier Carré pour le rayonnement de la ville parce que je crois que c'est son vrai projet. Alors le basket en fait partie et c'est pour ça qu'il y a toujours été attentif. Mais encore une fois à titre personnel, voilà, je regrette cette... Je regrette même si je la respecte parce que c'est courageux aussi de sa part d'avoir pris cette décision. Et qu'est-ce que ça peut changer pour Orléans le rayon de basket ? Rien ! Rien, cher ami, rien ! Parce que je vous rappelle que si la mairie est le principal sponsor, partenaire, il y a un conseil de surveillance présidé par Michel Martin et à ma connaissance, il est toujours président du conseil de surveillance et il le restera. et je pense qu'Olivier Carré qui devrait, là aussi c'est la rumeur, mais comme il va être le seul candidat, il devrait être le maire dimanche matin. Je pense qu'Olivier Carré continuera à suivre et à soutenir le basket. Il en va de même pour Sofia de Sankon que j'ai vu hier soir, l'adjoint au sport et puis bien d'autres. Donc je pense que ça ne va pas changer grand-chose, bien au contraire. On aura peut-être deux supporters, l'ancien et le nouveau maire dorénavant. Parce que je pense que Serge continuera probablement à venir, peut-être de manière plus espacée, mais continuera à venir et à soutenir l'ONP qui lui est cher. Comme la ville d'ailleurs. Et je pense qu'Olivier Carré, j'ai dans l'intervalle beaucoup échangé avec lui lorsqu'il assurait l'intérim avec la maladie de Serge Roir. J'ai beaucoup échangé avec lui et il m'a assuré à la fois de son soutien, notamment lors de la passation de présidence du directoire. Il était là, il m'a réellement assuré de son soutien, même si à l'époque il n'était encore que premier adjoint. Mais je pense que je vais le voir prochainement dans un conseil quelconque auquel j'appartiens. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'échanger avec lui sur ses projets, mais il n'y a aucun souci à se faire. Le budget du club est de 4,5 millions. 4,5 millions ? Et par rapport à la saison précédente ? Il est à l'identique. La masse salariale ? Elle est à l'identique de la saison dernière. Donc je ne la donnerai pas parce qu'en la donnant il va y avoir des supputations de 6 machins et payer combien ? Je ne la donnerai pas. Je dis simplement qu'elle est dans le même volume que l'année dernière. Il a fallu effectivement... Oui, ça change un peu. Je ne communique pas. Mais il a fallu faire dans cette masse salariale, en compte effectivement, des joueurs qui étaient sous contrat du projet de Pierre, etc. Il a fallu faire des arbitrages. C'est des sujets que nous avons, je dirais, quasi quotidiennement pour équilibrer. Mais c'est... J'ai été récemment à l'Assemblée générale de la LNP et je dois avouer que ça m'a permis de rencontrer l'ensemble des présidents des clubs. Donc c'est une nouvelle assemblée à laquelle je participe, plutôt agréable. Mais quand on échange entre présidents, je pense que le problème il est le même chez tout le monde. Quelquefois, la masse salariale qui peut y avoir. Donc il faut faire des équilibres en fonction des joueurs. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas toujours facile. Ce sont des équations qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Mais ce que je veux simplement rassurer, c'est qu'elle n'a pas baissé ni diminué par rapport à l'année dernière, contrairement à ce qu'on a plus longtemps. Après, c'est des équilibres et des répartitions. Mais tout comme la subvention de la Vérine n'a pas baissé et tout comme celle du Conseil général, aujourd'hui départemental, n'a pas baissé non plus. Donc même s'il y a des tendances aujourd'hui de nos élus, de vouloir le faire. Donc je pense que là aussi, ça veut dire aussi que j'étais encore tout à l'heure avec le président du Conseil départemental dans une autre instance qui m'a assuré du soutien du Conseil départemental, donc de ne pas forcément avoir envie de baisser les soutenances. Il en va de même pour celle de la mairie. Donc c'est aujourd'hui une communication que nous faisons aussi auprès de nos partenaires pour qu'ils aillent exactement dans le même sens. Le seul élément que tu sais, c'est la rémunération de la Vérine. Je vois que tu es bien informé, mais je te l'ai dit et répété, je ne prends pas de rémunération, ni Nicolas d'ailleurs, au passage. Je suis... je reste indépendant. Et en plus, je pense que c'est... je l'ai déjà dit, je pense que c'est aussi une façon, quand on est engagé à... alors je ne dis pas que ça ne prend pas de temps parce que j'y passe beaucoup de temps, mais c'est aussi un engagement fort pour la vie du club que le président s'investisse sans forcément en tirer une rémunération. J'ai d'autres... j'ai d'autres activités à côté. Ça ne m'empêche pas d'être là assez souvent. J'ai une obligé de travail assez large. Mais Nicolas aussi, je peux vous le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on a répondu à... en tout cas, merci d'être venu. Encore une fois, j'essaierai de faire régulièrement ces petits rendez-vous avec la presse pour donner de la formation utile, notamment sur l'arrivée des joueurs ou d'autres éléments qu'on jugera importants. Et puis, tout au long des semaines qui vont venir, je pense qu'on vous informera de l'évolution. Que ça soit aussi... plus, la fin... c'est très bien. C'est très bien.